Bon matin tout le monde, donc en direct des promenades Saint-Bruno, ce matin j'avais le goût d'essayer quelque chose pour ma dernière journée d'aide gratuite. En fait, c'est que depuis le début du projet, je me disais que je voulais aider le maximum de gens possible, c'était ça ma mission. Et je me suis vite rendu compte avec ce que vous m'avez fait vivre, les partages, les commentaires, tout ça, que les simples vidéos mises en ligne avaient un impact dans vos vies. Donc j'ai décidé d'essayer d'offrir de l'aide en direct et aussi passer le mot pour que le maximum de gens puissent être inspirés par ça et aient envie de contribuer à la belle chaîne de beau. Donc on va voir ce que ça donne. Il faut me pardonner mon stabilisateur me lâcher ce matin, donc là je m'en sers quand même, mais il ne fait plus sa fonction de stabilisation. Bonjour, travaillez-vous ici, je peux vous déranger une minute? Je ne peux pas vous déranger une minute? Merci, bonne journée. Bonjour la belle famille, vous allez bien? J'ai pris une pause de travail pour tout le mois de juin et j'ai offert mon aide gratuitement à chaque jour à des personnes différentes, des inconnues. J'ai tout documenté en vidéo, donc si ça vous tente d'aller voir ça, vous inspirez, partagez la belle chaîne de beau, je vous invite à le faire. Si vous avez besoin d'aide aujourd'hui, c'est ma dernière journée, donc vous pouvez me demander n'importe quoi, puis si je suis capable, ça va me faire plaisir. Ok, merci. Merci, bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, c'est beau. C'est ça qui est triste, on est tellement sollicité pour des trucs que même du beau, ça n'a pas sa place. Bonjour mesdames, si je peux vous offrir un peu de soleil aujourd'hui, j'ai passé le mois de juin au complet à prendre une pause de travail, à aider les gens gratuitement. Il n'y a pas de problème. Bonjour mesdames, vous allez bien? J'ai pris une pause au mois de juin de travail et j'ai aidé gratuitement les gens tout le mois, donc si vous voulez partager la belle chaîne de beau, bonne journée. L'aventure se poursuit, on va se le dire, c'est assez triste comme constat. Et en même temps, ça donne toute raison à mon mouvement d'être le changement que je veux voir dans ce monde. Les gens sont très réticents à mon approche, même si la première chose qui est écrite sur mon papier, regardez, je vais vous le montrer, c'est être gratuite. Donc, c'est simplement ça. J'invite les gens à aller s'inspirer, à aller voir le beau, partager le beau. Et malgré tout, c'est difficile d'approcher les gens parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Donc, je prends ça du bon côté, je ne lâche pas, puis je vais passer à travers ma pile de papier. Puis, si je n'ai pas aidé personne aujourd'hui, je suis persuadé qu'une de ces personnes-là qui a eu le papier, que ça va faire une différence dans sa vie. Vous cherchez quelque chose? Je suis là pour vous aider. Ah! Non, ça ne fait pas. Bien, ça fait plaisir. Alors, j'ai décidé d'essayer à l'intérieur, sans caméra, et je vais approcher plutôt les gens qui travaillent dans les commerces et qui semblent être à l'accueil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Valise mondiale. J'espère que vous allez pouvoir m'aider à faire voyager partout dans le monde. Mon projet, inspiré par la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc là, je viens de tomber sur deux jeunes femmes extraordinaires, juste ici au T-shirt shop, qui trouvaient tellement beau mon geste, qui ont décidé de prendre ma pile de papier et de l'offrir à leurs clients. Excusez, je suis mal cadré. Et de l'offrir aux clients, que ça pourrait égayer, inspirer. Donc, je vais aller prendre une pause, dîner, et je vais aller me faire faire d'autres papiers chez Bureau en gros. Puis, je vais revenir poursuivre ma journée. Il me reste un petit bout du deuxième étage, et ensuite, je vais aller en bas. Je vous invite à le partager, parce que vous ne savez pas, ça peut faire la différence d'en vivre quelqu'un. C'est cool. Tu es à l'abrivoire ou... Oui, je suis pas mal polyvalent, je dirais. Tu peux l'offrir des vêtements à mon épreuve. Ouais, j'ai d'ailleurs... Non, mais c'est vrai, j'ai planté des plantes. Une autre belle réussite, donc je sors du Faces, et la gentille de Moselle m'a offert de coller mon papier sur le plexiglas entre elle et le client. Donc, tous les clients qui passent par là vont pouvoir le voir. On continue à partager la nouvelle chaîne de beau. Après, je mets ça dans la salle des employés, puis j'en parle à tout le monde. Définitivement, une surprise n'attend pas l'autre. Je viens de passer dans un kiosque qui s'appelle Big Time, c'est les montres. Et une fois que j'ai quitté le comptoir, la dame m'a rappelé pour prendre en note mon numéro de téléphone. Parce qu'elle dit qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui serait super intéressé peut-être à s'impliquer dans le mouvement. Donc, c'est wow, et j'ai hâte de voir si je vais recevoir l'appel. Vous savez, je parle des gens qui sont mal à l'aise depuis le début, que je trouve ça un peu triste. Je vais vous faire un aveu. Je vais rentrer dans les commerces et je vais vers les gens qui travaillent là parce qu'ils sont accueillants et disent bonjour. Et j'ai quand même de la difficulté à arrêter dans les files de gens qui attendent pour entrer dans un magasin, tout ça. Je sens que je dérange, je sens que c'est ça, que j'envahis l'espace alors que ce que je fais est noble, je crois. Donc voilà, moi aussi je dois faire partie de ceux qui vont évoluer vers un monde que je souhaite voir. Merci à vous, c'est gentil, merci beaucoup. Alors voilà, ainsi se termine mon aventure au promenade Saint-Bruno pour essayer de propager la belle chaîne de beau. Ça a été intéressant comme journée. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé différentes approches. C'est pas toujours simple d'approcher les gens. C'est pas toujours bien reçu. Moi-même, j'ai des malaises parce que j'ai jamais fait ça. Mais je suis quand même très content d'avoir fini mon mois comme ça. C'est une super expérience. Je pense que dans les gens que j'ai rencontrés, il y a des belles choses qui vont se passer aussi par rapport à soit simplement d'avoir pu avoir un impact par mes vidéos ou comme le montre Big Time, on dit peut-être que quelqu'un veut s'impliquer dans le mouvement, le faire connaître plus. Je sais pas c'est quoi l'angle, mais j'ai laissé mon numéro de téléphone. Donc à suivre et on se voit demain matin dans le live avec Étienne Dano. Et concernant la belle vidéo de lundi qui est pleine de surprises, l'une d'entre elles, c'est qu'elle va contenir plein de statistiques insoupçonnées de ce projet-là ainsi que plusieurs images récapitulatives du mois et des images inédites même. Donc je vous dis à demain, bonne fin de journée et partagez la belle chaîne de beau. Si je peux inspirer les gens à embarquer à un moment donné avec moi, peut-être que ça va donner plein de gens, vont aider plein de gens. Bonjour messieurs dames, j'espère que c'est pas un meeting que j'interromps, je suis désolé. Ah mon dieu, ok, c'est de compétition et tout. On sort ensemble. Ah, en plus. On me change pas tellus belle au moins. Ben oui, c'est ça. Oui, mais, c'est vrai, plus de même, plus de même, vous êtes polygâmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada